Je m'appelle Isabelle Dominique et je suis votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en deux temps, trois mouvements. Allez hop, on bouge! On commence avec un échauffement, vous marchez sur place. On se laisse le temps d'arriver. J'espère que vous allez bien. Donc une petite marche, vous pourriez toujours, toujours commencer avec la marche et la maintenir. Moi je vais vous proposer des variations, des petits trucs que vous pouvez faire qui sont un petit peu plus, on va dire, ludiques. Tire le genou. Allez, quatre. Ludiques dans le sens où j'essaie d'aller chercher des mouvements diversifiés, des mouvements qui sont plaisants. Agréable à faire, agréable à regarder si vous regardez les contenus. Mais si vous les regardez, j'aimerais bien que, éventuellement, vous les essayiez avec moi. Quatre. On appelle ça un repeater, terme universel. Quatre, c'est des répétitions de genoux. Quatre. Vous avez remarqué qu'il y a certains termes qui reviennent et à la base, c'est des termes anglophones, anglais, mais en fait, partout dans le monde. On utilise ces termes, ces terminologies, dont le squat par exemple. Alors, j'ajoute des bras pour aller chercher juste un peu plus de mouvements. Donc, on échauffe les membres, le haut du corps, le bas du corps. Si jamais vous sentez qu'il y a trop de choses qui se passent en même temps, vous revenez à la base. C'est important d'avoir une base solide sur laquelle on va bâtir. Quatre. Mais si c'est possible pour vous, voici les bras. Encore. Un. Donc, ça peut vous rappeler certains mouvements de danse aérobique que vous avez peut-être déjà fait ou que vous avez vu sur YouTube. Quatre. Vous respirez. Même chose. Alors, quatre, trois. Est-ce que vos fréquences cardiaques augmentent? Sentez-vous que la respiration augmente légèrement? Moi, je le sens parce que je suis déjà un petit peu plus essoufflée. Comme vous pouvez constater. Regardez le changement à venir. Je vais faire deux. Un. Un. Double. Simple. Simple. Double. Pour moi, l'important, c'est que vous soyez en mouvement. Donc, c'est la raison pour laquelle je veux d'abord attirer l'attention sur les jambes. Hop. Double. Et c'est plus fort que moi. Je vous le dis, j'essaie de me contenir, mais quand vous allez être prêt à le faire, puisque c'est un entraînement express, je m'empresse de vous présenter la suite. C'est un saut. Est-ce qu'on a parlé des sauts? Si vous avez vu les premières capsules, je mentionne à chaque capsule l'importance de faire les bons choix. Les sauts sont optionnels. Donc, double. Si je ne saut pas, qu'est-ce que je fais? Genoux. Pousse. Atterrissage doux. Voyez-vous ce que je fais? Je dépose d'avant les orteils. Quand j'atterris. Ça va vite, je ne sais pas si vous me voyez. Lève-moi ça encore pour quatre. Ouh! Trois. Le plus enceint, c'est sourire en même temps, même si c'est le fun. Parce que quand ça devient plus intensif, c'est que vous avez un squat sur place. On souffle. Ouh! Alors, ajustez votre positionnement. Moi, j'aime bien le squat un peu plus large. Ce qu'on appelle le sumo squat. J'en profite pour reprendre mon souffle, mais surtout, pour faire les postures. Donc, impliquer les abdominaux. Pensez à dégager. Donc, descendre les épaules. Allongez le cou. Allongez les trapèzes. Ça va? Donc, moi, j'aime le festival. Je l'appelle grand plié. C'est le bagage que j'ai en danse. J'aime beaucoup transformer ça un peu en version danse. Ce qui ne vous empêche pas de le garder un peu, on va dire, plus athlétique. OK? Respectez le confort de l'ouverture de vos hanches. Et par confort, en fait, ce n'est pas le bon terme parce que je voudrais que vous soyez à l'extérieur de votre zone de confort. Mais dans le respect de ce qui est naturel pour vous au niveau des hanches. OK? Donc, moi, j'aime bien aller ici. Mais je vous invite à prendre une position qui vous convient. D'accord? Mais je veux un squat large. On l'appelle simo squat. Ça va pour ça. Alors, dans le poids long, je vais faire une petite combinaison, rendre ça intéressant. Ce qu'on appelle le simo squat, ou je vais référer à ça comme le grand plié. Et ce qu'on appelle un curtsy. Grand plié. Curtsy. Grand plié. D'accord? Donc, je ne le fais plus longtemps pour l'instant et je vous donne la chance de remonter. Mais ce que j'aimerais maintenant, on reste en bas. En bas. C'est un entraînement, le sentez-vous? Bas du corps. Down. Si c'est possible pour vous de le descendre juste un petit peu plus bas, quitte à le ralentir légèrement, pensez technique d'exécution. J'ai besoin que tout soit fait avec la bonne technique. Pourquoi? Pour la prévention de ça. C'est en fait 8. 8, c'est notre décompte. Je vous le rappelle, je vous donne un petit décompte comme ça. Ça marche dans la musique. Surtout, ça vous donne un aperçu de combien il reste de mouvements avant de pouvoir penser à le changer. Deux autres, deux autres, point d'autre. Je vous garde ici. Reste. Je monte les bras. Promis, pas trop longtemps. Change de côté. 8, 7. Le mieux, c'est de ne pas y penser. Et sumo squat ou grand plié. Deuxième mouvement, jumping jack grand plié. Faites le surplus pour l'instant. Si je ne saute pas, j'aimerais d'abord vous dire, voici l'option. Si je saute, est-ce que ça brûle pour vous aussi dans les jambes? Voici donc le deuxième mouvement, version finale. Si vous ne sautez pas, vous gardez la version avec les talons ou vous gardez juste un grand plié. Encore. Respirez bien. Deux autres. Et vous marchez. On va passer au troisième mouvement. Ça va se passer au sol. C'est le fameux push-up. Pas celui qu'on préfère, mais celui qui est tellement, tellement bénéfique pour nous. Alors, on s'installe sur les mains ou sur les poings. Voyez-vous comment la première position en push-up, les genoux sont en ligne avec les hanches. Je vais le démontrer pour ceux qui souhaitent faire cette version. Sinon, je vous amène sur les genoux. Mais voyez-vous la différence, en fait, c'est au niveau du transfert de poids. J'ai plus de poids sur mon haut du corps. Push-up et repas. Idéalement, peut-être avoir une serviette pour les genoux. Franchement, ça serait mieux avec une serviette. Faites-en quelques-uns en cage. On va repositionner pour mieux repartir. Donc, ici, sur les mains, sur les poings. Je vais vous laisser me faire un dos rond. Et un dos plat. Donc, pour les push-ups, pour les exercices, quand on est comme ça à quatre pattes, quatre pièdes, j'aime vous donner un petit moment pour vous repositionner. pour repartir. Pourquoi? Parce que ça évite que vous soyez mal placés. Restez en bas pour trois. Un, deux, trois. Et vous revenez. Expliquez les abdos. La tête est en prolongement du dos, donc je vous regarde, mais pas trop souvent exceptionnellement. D'accord? Il n'en faut pas de temps pour le sentir. Si on restait en bas, ça vous irait. Parce qu'on peut lever les pieds, les jambes allongées. Trois, deux, un. Et dos rond. Donc, là, je vais vous inviter à en faire un dernier, une dernière variation. Toujours un push-up, cette fois, arrière du bras. Ça va bien compléter ce qu'on a fait en début d'entraînement. Les mains sont un peu plus rapprochées. Je vais garder les cheveux au sol pour l'instant. J'aimerais que vous concentriez vos efforts sur le tricep, arrière du bras. Descendez. Et montez. Possible que vous soyez maintenant rendus déjà à un moment où vous n'en pouvez plus. Moi, je suis en train de descendre, mais voyez-vous, juste un peu moins bas. On pourrait dire que c'est tout bon regardé. Trois autres. La tête a tendance à descendre rendu là. Soyez très attentifs à votre technique d'exécution. Un autre. Et on reste. On reste. Serre le ventre. On reste. Quatre, trois, deux, un. Et voilà, nous voilà terminés. Donc, c'est terminé pour les trois exercices. C'est déjà la partie étirement. On va s'installer une jambe derrière l'autre. J'aimerais que vous sentiez ce qu'on appelle le psoas. Et pour ce faire, vous devez plier un petit peu les jambes. Basculez le bassin. Ça se passe ici. Prenez quelques instants. Repositionnez-vous au besoin. C'est-à-dire, disons que je ne le sens pas, je ne suis pas sûre. Je repositionne. Je transfère le poids. J'essaie de comprendre. Je suis à l'écoute de mon corps. Et j'essaie de voir, est-ce que je sens quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de cette région? Sinon, ajustez-vous. Peut-être descendre un petit peu plus. Pliez davantage. Transférez le poids. Le poids est bien réparti entre les deux jambes. Sur les deux jambes. Je vous garde ici encore quelques instants. Puis ensuite, je vais passer de l'autre côté. Ça fait beaucoup de bien. Ça vaut la peine de le faire, celui-là, si vous avez la chance de le faire autrement que juste avec moi. Donc, j'ai changé de jambes. Faites la même chose. On va garder ça une soixantaine de secondes. Prenez le temps de vraiment vous centrer sur vous, d'être à l'écoute de votre corps. Quand je vous demande est-ce que vous le sentez, je parle bien entendu de vos muscles. Pas tant de vos émotions. OK? Vous sentez peut-être un déséquilibre. Évaluez. Ajustez-vous. Accotez-vous si c'est nécessaire. Puis vraiment, repositionnez-vous. C'est la meilleure façon. Essayera. Je me positionne. Je veux le sentir. Qu'est-ce que je dois faire? Peut-être basculer un petit peu plus. OK? Puis profitez-en pour récupérer au niveau de la respiration. Donc, toujours pensez à allonger la colonne. Super important parce qu'on est tellement affaissé. Les pieds un peu plus larges que les hanches. Le dos est neutre. Je vais aller en haut. J'aimerais étirer cette région, ce qu'on appelle les triceps. Ou je précise généralement juste la région, donc arrière du bras. Voyez-vous comment c'est tentant de mettre les épaules dans les airs? Allez descendre ça. Vous allez mieux respirer. Si c'est possible pour vous de le faire, on va aller légèrement sur le côté. Si vous êtes mieux dans cette position-là, en fermant les yeux, faites-le. Faites ce qui est bien pour vous. Faites-vous du bien. Et je vais changer de côté. Donc, moi aussi, je dois me le rappeler. Épaules vers le bas. On respire. Inspirez sur l'expiration. Vous allez un petit peu plus loin. Fermez les yeux au besoin. Moi, j'aime bien être très, très large au niveau des pieds. Ce n'est pas essentiel. Mais bravo de changer votre position au niveau des pieds. D'accord? Et vous retenez doucement. Étirement du mollet. J'en profite pour vous rappeler. Toujours dans cette partie de la capsule, la citation de la semaine. Faites-le pour vous. Faites compter chaque seconde. C'est une de mes propres citations. Très simplement, on étire le mollet. Mais pour ce faire, vous devez aller vraiment vous assurer que le pied est suffisamment loin. Que le talon derrière est vraiment par terre. D'accord? Vous pourrez étirer rapidement ici. Donc, faites compter chaque seconde. Chaque seconde compte. On a tous 24 heures. On essaie d'en faire le plus possible. Sans nécessairement s'étourdir. Mais bien faire les choses. On change de côté. Et surtout faire les choses qu'on a envie de faire. Des choses qui vont nous amener plus loin dans nos projets. Mais surtout qui vont nous rendre heureux. Donc, sentez votre mollet. J'ai ajouté l'épaule parce que c'est juste parfait pour nous de le faire. De cette façon. Puisque c'est un entraînement express, on maximise notre temps ensemble. Ramenez les pieds ensemble. Vous inspirez. Et vous expirez. À l'extérieur de notre temps ensemble, je vous invite à penser à votre posture. À penser à ralentir un peu votre respiration. Inspirez. Et surtout à profiter de chaque instant. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada